Générique What's up ? J'adore l'internet ! Attention, je vous parlez de la compagnie des déburses Parce que je n'ai pas d'ami Aujourd'hui, c'est les amis, on est sur KovAction, le meilleur savoir P&P Vaction Du moment à des amis, vous êtes tous au courant Dernièrement, je vous ai parlé de la version 2 Je vous ai dit que j'allais faire des vidéos spoil Jusqu'à temps que je vous spoil la date La date, c'est un mystère encore Mais je vais faire des vidéos spoil A chaque fois qu'on fait des ajouts, des modifications, etc Mais juste avant, je veux juste clarifier Un certain point, on a pris la décision qu'on allait Garder KovAction, un truc simple Vu tous vos commentaires, et c'était bien L'ensemble entendu, mon avis Celle des membres du staff n'était pas Nécessairement la même que la mienne, mais finalement, ils ont vu Que vos commentaires étaient de la même idée que moi Donc, ils ont dit, ok, parfait On garde des choses simples Donc, je voulais juste vous dire ça Ensuite, les amis, aujourd'hui, mon cadeau de Noël C'est le soir de Noël que je vais poster ça Il doit être environ 20h chez vous, les français Je vais poster ça tout de suite après que j'ai fini la rec Donc, je viens d'aller sur KovAction, la version 1 Je viens d'aller dessus, c'est pour ça que je suis encore dessus le launcher encore Comme vous pouvez voir Et, j'ai donné environ 100€ de points boutique à plusieurs joueurs qui étaient connectés sur le serveur J'ai donné genre des 10€, des 5€, des trucs comme ça Et puis, j'ai donné plein de clés et plein de trucs comme ça Donc, vraiment, merci à tous encore ceux qui jouent sur KovAction Mais, le serveur va fermer le 1er janvier Donc, le 1er janvier, le serveur KovAction V1 ne va plus être disponible Il va être fermé, quoi L'infrastructure sera fermée Ainsi que notre site web Le site web aura une page avec un cooldown jusqu'à la date Donc, ça veut dire que le 1er janvier, la date va être dévoilée de quand est-ce que le serveur va sortir Donc, c'est un peu un autre spoil que je vous fais en ce moment Mais, vu que c'est Noël, les amis, je me suis dit, je vais leur faire un petit cadeau de Noël Je vais leur présenter le spawn Donc, commençons directement Vous allez spawner Ici, il y aura des allographiques dans tous les coins, je crois Des Lucky Kies, dans chaque coin, c'est des Lucky Kies Ensuite, vous allez descendre ici Vous allez avoir à l'ouest, je crois Bon, je connais pas mes positions géométriques Mais au sud, vous allez à l'est, sud Au sud-est, vous allez avoir des tables d'enchante Donc, chacun a des différents niveaux Comme celle-ci, c'est 5 J'ai oublié de récupérer le truc Celle-ci, c'est la 30, 20, etc. Bon, vous êtes pas con, vous savez comment ça fonctionne Vous allez avoir des tables d'enchante Et ensuite, vous allez avoir des petits bâtiments Que vous allez pouvoir aller visiter Si vous en avez vraiment envie Mais il y aura rien d'intéressant dans ceux-ci À part 1 Donc, on descend et on sera ici C'est la zone PVP Donc, vous allez avoir des enderchests Des trucs comme ça Ici, vous allez avoir un PNJ avec des potions Ils vont vous vendre des potions, quoi Un potionnier, j'allais dire C'est jaloux quand même Ici, encore les petites maisons Comme je vous ai montré juste avant Il y a des petites maisons, regardez Si ça vous intéresse vraiment À savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur C'est des trucs comme ça, quoi Ils sont tous décorés différemment Ensuite, on va retourner au spawn Donc, on va toujours revenir au spawn Vous allez, de ce côté-ci Vous allez avoir des marchands Donc, ici, ça va être des marchands de shop Je crois que ça va être des shops, je crois On va faire les petits shops ici Tu sais, comme on avait fait la dernière version Où est-ce que les gens Ils pouvaient acheter des spawners Des trucs comme ça Ça va être les petits shops Tout autour ici De ce côté-là On va retourner au spawn Vous allez aller de ce côté-ci Et vous allez avoir les échanges de PNJ Donc, les PNJ Ce que vous allez pouvoir échanger Vos émeraudes, etc. Avoir des points Et ce genre de trucs Ça va être ici Donc, voilà Et quand vous allez monter en haut Ici, vous allez avoir le casino Ici, vous allez avoir un PNJ spécial Pour un casino Un autre jeu ici Vous allez avoir Je ne sais pas si je dois le dire Mais vous allez avoir encore le Le truc, le barmail Vous allez avoir aussi le Le truc de mine Et vous allez aussi encore avoir Les coin flips Qui vont tous être installés ici C'est quand même un genre de mini casino Qu'on a créé Donc, ça c'est plutôt intéressant Ensuite Vous allez pouvoir encore aller Comme je vous ai dit De l'autre côté À la warzone C'est la même chose Vous avez le PNJ ici Avec les potions Ce genre de truc Plein d'espace pour vous balader Vous avez des bâtiments encore ici Bon, tous les bâtiments sont accessibles Mais ils ne sont bien sûr Rien d'important à l'intérieur On retourne ici On a des enclumes On a des enclumes Qui vont être remis à chaque fois On va remettre plein de enclumes à chaque fois Ça va être cool Ensuite Ensuite On a de ce côté-ci Je ne l'ai pas montré Mais on a de ce côté-ci Qui amène aussi A la même chose Aux sorties PVP Et de l'autre côté Qui amène aussi Aux sorties PVP Donc voilà Je ne vais pas vous présenter plus que ça Je vais juste vous montrer En hauteur, etc. Le spawn Qu'est-ce qu'il y a de l'air Il est vraiment Je pense que mes settings sont vraiment petits Video settings render On va mettre plus genre à phare En phare 18 Je pense que c'est bon Mais en gros Mes settings Regardez Vous allez voir C'est vraiment magnifique Les bulles Regardez ça Comment c'est beau Il y a de l'eau Des petites passoires d'eau Des trucs comme ça C'est vraiment bien foutu Donc un gros merci à Falcom Il s'appelle comme ça F-A-U-L-C-O-M Comme du sperme Pardon Pardon On va sortir ici Donc maintenant Il y a plusieurs trucs intéressants A la warzone Elle est beaucoup différente De la dernière fois Parce que la dernière fois La plus gros complaint C'était qu'il y avait trop de bâtiments Trop d'endroits Pour se perdre, etc. Donc maintenant on a fait Plein d'endroits Où c'est plus simple A ce bow punch, etc. Donc je sais qu'il y en a Qui aiment pas trop le bow punch C'est là que je vais vous Ça va vous faire plaisir Regardez ce qu'on a créé Donc on a créé La warzone est énorme On a créé des ponts comme ça Pour monter et descendre Et on a créé des douves Avec le thème du volcan Donc ça c'est comme Si c'était l'intérieur De la map Elle avait comme coulé Puis c'était du volcan Si on regarde de haut Vous voyez c'est comme un peu Des coulées de lave Des trucs comme ça Ce qui est comme Vachement intéressant Quand vous tombez ici Vous allez me dire Ouais mais il faut remonter Avec des échelles Non pas nécessairement Ça c'est si vous avez vraiment envie Mais sinon A chaque extrémité Donc c'est quand même Assez difficile à monter Sur des échelles comme ça On va pas se le cacher les amis Mais à chaque extrémité Vous avez Des montagnes Des grottes comme ça Pour remonter Et dans les extrémités Vous avez aussi des ponts Un peu cassés comme ça Vous voyez il y a un peu Des jumps à faire Et ici Bon ça c'est mal terraformé Mais bon il faudra le modifier C'est pas tellement Tellement grave C'est comme ça A tous les côtés Regardez je vais vous montrer Vite fait Mais c'est quand même Assez grand la warzone Dans la warzone C'est mille par mille les gars Je vais juste vous dire C'est mille par mille Un autre pont ici Un peu cassé Un peu difficile à passer Weather clear Je crois que c'est Voilà Ici on a Comme mon dieu C'est vraiment grand en fait Ici on a l'autre pont Que je vous parlais juste avant Et on a Des petits trucs intéressants On a modifié un peu le temple Donc le temple Pour moi c'était Un des events les plus importants Je trouvais qu'il était Trop renfermé Il n'y avait pas assez d'espace Pour pvp Donc voici le temple Les cristals Ils vont être installés Un peu partout autour Il y a de l'espace pour pvp Vous n'êtes pas coincé Vous pouvez vous punch Vous pouvez vous fight Il y aura peut-être Des trucs ici Il peut-être y en avoir Là un peu partout autour En tout cas C'est un petit temple Plutôt stylé Je trouve qu'il a été fait Et maintenant L'autre truc intéressant C'est le volcan Qui est de l'autre côté Si je ne me trompe pas Attendez Je ne suis encore pas habitué les amis J'ai reçu la map hier Je vais juste essayer de trouver Il y a un KTH aussi Un petit village C'est KTH village Dans l'hiver Juste ici Si je ne me trompe pas Il faut juste que j'essaie de le charger Ici Donc ici c'est comme les maisons du spawn C'est un petit KTH Bon le point de spawn N'est pas encore 100% fait C'est juste que les bulldogs à chaque fois Ils font des points spawns comme ça Mais moi j'aime bien les modifier Les faire comme sur la V1 Des points de spawn Un peu plus difficiles À se mettre dans les coins Donc voilà Un petit village Ça va être le KTH village Cette fois-ci on aura un petit KTH Comme ça Et juste en face Ici On a Le biome des airs Avec Le deuxième volcan Le deuxième volcan Le deuxième KTH Qui est en dessous du volcan Donc comme vous pouvez voir On a l'intérieur du volcan Vous allez pouvoir aller en dessous du volcan Ici Il y aura un point de capture Que je vais devoir aménager Vous avez l'intérieur du volcan Ici avec un arbre Je ne sais pas pourquoi Vous allez Découler de lave Ici Ça c'est pas censé être comme ça C'est juste qu'il y a des trucs Qui ont brûlé Ce sera pas comme ça C'est juste des arbres Comme vous voyez Des trucs comme ça qui brûlent Ça fait que j'ai pas désactivé Vu que je suis en mode solo Comme vous pouvez voir Quand j'arrête Ça s'arrête de brûler tout Donc ça En gros le volcan Ça va être un volcan énorme Vous allez pouvoir vous balader un peu partout Vous allez pouvoir même venir dans la lave Et puis ça va être cool Il va être un peu plus difficile Mais vous allez devoir quand même faire Ce que les joueurs ont développé Sur la dernière version Que j'ai bien nommé C'est le item block Vous allez devoir item block A plusieurs endroits Pour monter Descendre Aller chercher certains minerais Il y aura La grosse différence C'est que la dernière version Il y avait 20 points de spawn Pour les volcanites Cette fois-ci Il y en aura 200 Donc il y aura 200 minerais de volcanites A des endroits différents Donc si vous voulez faire des ombres Et des trucs comme ça Ça va être hyper difficile de les faire Parce que comme je vous le dis Il y aura 200 minerais de volcanites Dans tout le volcan Mais à la place de 20 Avant il y en avait seulement 20 Si vous ne saviez pas Il y avait 20 points de spawn Parce que les minerais spawnaient Aléatoirement Donc voilà C'est pas mal tout C'est vraiment important Que je voulais vous parler Vraiment les trucs importants À noter sur cette situation-ci La version Il y a plus autant de bâtiments Plus autant De montagnes Ce genre de truc C'est plutôt plat pour le pvp C'est un truc Que vous avez beaucoup plein Pour les gens Qui n'aimaient pas les trucs De beau punch C'est impossible de beau punch D'un côté à l'autre au passage C'est beaucoup trop loin Ça a été fait exprès C'est aussi Assez difficile de back ici C'est quand même resté plat C'est pas comme sur d'autres serveurs Où il y a plein C'est des crevasses et tout C'est vraiment plat par terre Pour se battre Et vous avez les coins Pour vous remonter C'est quand même assez intéressant Vous pouvez aussi quand même Utiliser les échelles ici Mais les échelles Comme vous savez C'est un coup d'arc Et boum vous êtes déjà rendu ici Donc c'est un peu de la merde Mais on a quand même mis Si jamais vous êtes tout seul Ou vous tombez par accident etc Exemple vous êtes en train de traverser Sur le pont qui est ici mettons Vous êtes tout seul Vous voulez juste aller créer votre base Par exemple Et puis vous tombez Vous tombez genre comme ça Vu que vous êtes une grosse merde Et au moins vous avez un petit truc Pour monter juste là Vous n'êtes pas obligé d'aller Jusqu'à l'autre côté Pour ça Voilà Donc aussi Il faut savoir que Les minerais dans la map Quand la map Elle n'est pas encore générée Comme je vais vous le dire On a un petit soucis En fait On n'arrive pas à coller le spawn Sur une autre map Vu que le spawn au total Il fait 1500 par 1500 Donc la warzone fait du 1200 par 1200 Si je ne me trompe pas Et le spawn fait du 300 sur 300 Donc la map est vraiment énorme À chaque fois qu'on la colle Ça fait un crash de notre machine etc Donc il faudra le faire sur MC Edit Et on va trouver quelqu'un pour faire ça Mais quand on va faire La génération des minerais On va essayer de faire en sorte Que l'épidote soit un peu plus difficile Que la dernière version Donc si vous saviez La dernière version Au début de version C'était super facile de la trouver Et de plus en plus Que vous avancez dans la map Plus en plus c'était difficile Mais là en fait On va faire un truc tout simple C'est que partout dans la map Ça va être la même du truc tout Il y aura environ 2 à 3 Lignes Ou on peut dire filons De l'épidote par chunk Donc ça va être un peu plus qu'avant Mais quand même C'est quand même Comme je vous dis Quand même il y en aura plus Mais quand même un peu plus difficile Vu qu'il y en a seulement par chunk Ça fonctionne par chunk Il y en aura 3 à 4 filons par chunk Donc voilà Il y a des filons qui en ont peut-être en avoir 2 De 1 à 4 quoi Vous comprenez ? Bon je ne sais pas comment expliquer plus que ça J'ai fait un peu le tour de la warzone Je vous ai montré le volcan Le volcan est beaucoup plus intéressant Beaucoup plus grand Vous ne faites pas punch directement en bas Comme la dernière version Beaucoup plus grand Beaucoup plus d'espace surtout Et puis voilà Un peu de retard sur le spawn Je vais remercier quand même Sur la warzone Je veux dire Je veux remercier Falcom Qui a vraiment énormément travaillé sur la warzone Il nous l'a fini en 2 jours On devait la recevoir le 3 décembre On l'a reçu le 24 décembre Donc quand même Un gros changement On a eu du retard Mais ça je ne veux pas Mal parler de la team de bulls Je ne vais plus jamais commander chez eux Mais je vais directement commander avec Falcom Et les builders indépendants Parce que bon On a attendu vraiment longtemps On devait déjà à la base ouvrir le 7 décembre Et on a attendu après le spawn jusqu'au 24 décembre Et on ne va pas ouvrir durant le Noël On ne va pas ouvrir aujourd'hui quoi Enfin même si quasiment tout est terminé On ne va quand même pas ouvrir aujourd'hui On va vous dévoiler la date le 1er janvier Sur notre site web Comme je vous l'ai dit N'oubliez pas que l'infrastructure de Carfaction Ferme le 1er janvier Donc vous n'avez plus accès au serveur le 1er janvier Si vous aviez des points boutiques Ou vous avez encore des points boutiques Inquiétez-vous pas Tout ça ne sera pas perdu Vos comptes sur le site ne seront pas reset Le seul truc qui va être changé C'est avec le forum Donc le forum a eu un nouveau look Donc il est nouveau Tous les messages du forum Vont être supprimés On va recommencer de nouveau Il y aura des nouvelles règles etc. Pour la prochaine version Et ce genre de truc Donc gardez un oeil au forum Si vous n'êtes pas déjà inscrit au forum Inscrivez-vous Pour être à l'affût de tout Et puis voilà C'est tout ce que j'avais à vous parler aujourd'hui Voici les spandes de Carfaction V2 J'espère qu'il vous fait plaisir Faut vraiment que je change mon skin par exemple Pas un skin d'Halloween encore Quand concernant du Noël C'est un peu chelou Sur ce je vous aime C'était Unconz Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz